Voilà, Jacques Miquens pour Inkish et se retrouve ici donc sur le stand de Euromédias France et je suis rejoint ici par son patron, voilà, Monsieur De Bouvier. Philippe Bouvier. C'est un petit gag, mais bien sûr, avec plaisir Jacques. Merci Jacques de ta présence. Bienvenue sur le stand Euromédias. Merci. Raconte-nous un peu Philippe. Voilà, vous avez des liens avec HP. Raconte, raconte. Alors, l'histoire est assez simple. Euromédias est une entreprise où on va fêter nos 25 ans. Là, on s'est créé en 1999 et on a commencé dans l'activité du grand format avec notre partenaire historique HP et au départ on était plutôt dans le monde du bureau d'études. J'étais un gros distributeur pour accompagner nos clients, bureau d'études avec des machines CAD et les technologies ont évolué, les marchés ont évolué. Internet a bouleversé le monde du bureau d'études, la dématérialisation. Et HP s'est orienté vers les solutions pour les arts graphiques en extérieur et en apportant une révolution extraordinaire, c'est-à-dire la technologie latex pour permettre à nos clients de pouvoir imprimer en extérieur sur des vinyles, sur des bâches, avec des garanties 3 ans, mais en n'utilisant plus des encres solvants, mais des encres à base d'eau. Et là, la révolution commençait en 2008. Je suis un dinosaure avec HP de la distribution de cette technologie et ça a été vraiment une aventure extraordinaire parce que ça nous a permis d'apporter une belle innovation à ce marché des enseignistes qui découvraient le numérique et surtout qui pouvaient faire leur métier avec cette image polluante. Bah non, on va changer le jeu, on va changer l'image que l'on donne et aujourd'hui on va pouvoir imprimer des enseignes, apporter de la durabilité en utilisant des encres à base d'eau et surtout, et rentrer dans des business nouveaux pour eux, notamment la décoration intérieure. Donc ça a été aussi une manière de prendre des virages, d'accompagner la demande des marchés où les gens souhaitent avoir de plus en plus des lieux propres à eux, l'hyperpersonnalisation. Et HP a parfaitement compris ça en amont. Moi, mon rôle était simplement d'évangéliser et de faire connaître au marché français cette technologie et ça a été un grand bonheur. Donc le latex, ça joue un grand rôle dans ton business. Ce qui m'intrigue quand même beaucoup, c'est que bon, HP est une boîte très très connue. Comment et pourquoi, sur la France, ils t'ont trouvé ? Parce que je suis un partenaire historique qui a la passion du grand format pour les clients. HP est une entreprise qui a une vraie volonté d'accompagner les clients, non pas pour vendre une imprimante, mais leur trouver le meilleur service, surtout de la valeur ajoutée. Ils montraient qu'une imprimante est un outil qui va leur permettre de créer de la data, de pouvoir avoir des informations sur leur façon de travailler, de gérer leur entreprise autrement, combien de temps j'occupe mon imprimante, qu'est-ce que j'imprime, quel est l'historique. Donc apporter une visibilité à nos clients. Et c'est passionnant pour quelqu'un qui aime le service auprès de ses clients, de faire valoir toutes ces valeurs ajoutées qui vont permettre à nos clients d'évoluer, de prendre une autre dimension. Voilà, mais on entend l'enthousiasme qu'il y a chez Euromédia. Merci, Jacques. Mais dis-moi un peu, donc voilà, distributeur sur la France, c'est toute la France ou… Alors, on a vraiment un secteur qui est plutôt toute cette partie sud-est de la France parce qu'on a une présence qui est un petit peu axée sur le service. On a une équipe de presque 20 personnes dédiées aux services techniques pour apporter le meilleur des services. Et on essaye de se développer là où on peut apporter le service. Donc pour l'instant, on occupe plus de 50% du territoire. On ne cesse de grandir, mais… Donc géographiquement, on se rapproche… Voilà, on est présent à Paris, à Lyon et à Aix-en-Provence. Donc sur le grand axe français, on couvre 60% du territoire. On est en train d'évoluer sur la partie ouest, de se rapprocher de Bordeaux, de Nantes. Mais pour l'instant, on essaye aussi de bien satisfaire le gros de notre clientèle et on a de quoi faire. Et de bien le faire. Exactement. Écoute, encore une dernière question. Avec complice. Voilà, le client type pour Euromédia, ce serait quoi ? Quelqu'un qui cherche de l'accompagnement, qui veut avoir de la réflexion, de la vision, qui cherche à parler de son savoir-faire d'hier, qui était un sérigraphe, un peintre en lettres, qui a connu des méthodes traditionnelles, qui va parler de solvents lourds. Et aujourd'hui, comment évolue mon métier ? Eh bien, on est là pour le projeter, lui parler du côté utilisation du bien-être au travail, utiliser des encres sans nocivité pour l'être humain, de pouvoir apporter des solutions aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et puis, et demain ? Et demain, c'est là où pour nous c'est important, c'est aussi de lui donner une projection. Le Latex était une opportunité pour faire grandir nos clients sur des nouveaux marchés. Et là, on reste convaincus que l'avenir est le 3D. Et donc, Euromédia est un acteur majeur sur la France. Et notre challenge, c'est de démocratiser la 3D grand format. Nous sommes distributeurs Massivite, qui est la plus grande machine d'impression 3D. Et on essaye de démocratiser le 3D avec la marque Builder, qui est une solution qui va nous faire faire des formes aussi importantes que la Massivite, dans des durées plus longues, mais beaucoup plus accessibles à nos clients. Et de permettre d'apporter des solutions pour créer des selfies points, pour créer des moments, des effets waouh. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux changent complètement le jeu. Donc, on n'est plus dans une communication de masse. Qui vous le dit. Tout à fait. Je suis très content d'entendre Euromédia. Et je vois que, avec votre dynamisme, je crois qu'il y a un grand succès encore devant vous. Il y a encore pas mal de paires de marchés à prendre. Oui. Et puis, on a surtout plein d'innovations constamment. On est dans un monde qui évolue en permanence. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Et c'est ça qui est extraordinaire. Même si on trouve que Euromédia ne fait que d'innover dans tous les domaines. Mais je considère que je suis encore un papy par rapport à ce qui reste à venir. Très, très bien. Mais en tout cas, un grand merci pour l'entretien. Merci de votre accueil. Et je te souhaite bon succès. Merci à toi. À bientôt. À vous aussi. À bientôt. Salut. Merci Jacques.